Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, je voudrais commencer par un sujet dont on ne parle pas souvent, pourtant qui moi me passionne, c'est le sport. Il y a une nouvelle gouvernance du sport qui a été annoncée, et là où ça nous intéresse nous directement à la territoriale, c'est que les collectivités devraient être davantage au cœur du jeu. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la ministre des Sports, Laura Flessel, lors du congrès annuel de l'Association Nationale des Élus en Charge du Sport. Le sport c'est un domaine assez complexe dans le sens où beaucoup beaucoup d'échelons interviennent, que ce soit au niveau national ou au niveau local, avec les fédérations, avec les quatre niveaux de collectivité, avec différents comités. Et donc l'idée c'est de remettre un peu tout ça à plat, et de voir ce qui pourrait être plus efficace. Et donc l'idée principale à partir de début 2019, c'est d'avoir une gouvernance partagée, avec des responsabilités réparties. Que ce soit plus forcément descendant, c'est-à-dire vraiment de l'état vers les plus petits échelons, mais que ce soit plus horizontal. Alors il y aurait quand même une super structure nationale, mais qui regrouperait des échelons déjà existants, comme par exemple le Centre National pour le Développement du Sport, ou le Conseil National des Sports. Tout ça fusionnerait, plus éventuellement d'autres choses, fusionnerait dans une nouvelle super structure nationale, et qui aurait deux objectifs. A la fois le haut niveau, les sportifs professionnels, et puis le développement des pratiques, donc le sport de loisirs. L'idée de cette super structure, c'est surtout d'orienter les crédits vers les fédérations et vers les territoires, en fonction de ces deux objectifs, professionnels et loisirs. Mais ces crédits seraient affectés en fonction aussi des projets territoriaux. Au lieu d'avoir des appels à projets nationaux auxquels les territoires peuvent répondre, l'idée ce serait plutôt d'avoir des territoires qui définissent eux-mêmes leurs besoins en termes de sport, et qui pourraient faire des demandes de financement, de crédit, etc. à cette super structure. Donc on change en fait la façon de s'organiser, c'est plus descendant, même si c'est l'État qui garde quand même la main sur les crédits, donc sur le nerf de la guerre, sur l'argent. Mais ce sont les collectivités notamment, et les fédérations, qui vont devoir être acteurs en fait de leur propre financement, et devoir travailler eux-mêmes sur les réalités de leur terrain, parce que chaque région n'a pas forcément les mêmes besoins en termes sportifs. Et donc c'est un renversement en fait de la situation qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Ensuite un article sur le courrier des maires. Là le sujet c'est les fusions de communes, avec une interview d'un maître de conférence à Rennes, Thomas Frinault, sur l'essor de l'intercommunalité. Alors c'est un sujet qu'on connaît bien quand on prépare les concours, et il répond à des questions assez simples. La première c'est pourquoi finalement la France a mis aussi longtemps pour commencer à vouloir diminuer le nombre de ses communes ? Et là outre une raison critique envers l'AMF, bon ça je le laisse à l'auteur, il y a une raison plus démographique, parce que si on compare le territoire français avec d'autres pays européens, beaucoup plus petits, beaucoup plus denses, c'est pas forcément facile de faire des regroupements de communes, notamment je pense dans les zones montagneuses très faiblement peuplées. Donc voilà, la France a quand même une géographie particulière, et donc ça peut expliquer aussi, en plus de l'influence de l'association des maires de France qui est évoquée ici, ça peut jouer sur cet état de fait. L'autre question c'est finalement pourquoi les associations d'élus ont changé d'avis ? La réponse elle est assez simple, et je pense que tu la connais aussi, c'est les contraintes budgétaires tout simplement. Au fur et à mesure des différents quinquennats, on a eu de plus en plus de contraintes budgétaires sur les communes, si elles ne se regroupaient pas en intercommunalités, et l'effet de ça, c'est aujourd'hui que les communes qui composent les intercommunalités veulent aussi avoir de plus en plus de pouvoir au sein de cet interco. Donc l'un des moyens d'avoir plus de pouvoir, c'est de fusionner entre elles. Si dans une intercommunalité de 5 communes, vous en avez 3 qui fusionnent, et bien ces 3 communes deviennent majoritaires, enfin cette commune nouvelle du coup, qui regroupe 3 anciennes communes, devient majoritaire, et du coup prend le pouvoir aussi de l'intercommunalité. Donc c'est un peu Game of Thrones, mais c'est quelque chose qui est réel en fait sur le terrain. Et puis la troisième question, c'est de se dire, est-ce que la France va un peu dans le même sens que le reste de l'Europe, avec vraiment très peu de communes ? Bon, la réponse elle est un peu en demi-teinte. Non, parce qu'il y a quand même une réalité démographique en France, mais pour lui, cette pratique en fait se développe, et donc pour lui, il y aura beaucoup moins de communes d'ici une dizaine d'années. Mais attention, pour lui, il ne faut pas rester fixé sur le bilan national, parce que d'une région à une autre, toujours pour ces régions démographiques, ce n'est pas forcément aussi facile d'une région à une autre, donc voilà, attention aux chiffres nationaux, c'est peut-être plus localement qu'il faut regarder tout ça. Ensuite, un article à nouveau sur la Gazette. Alors ici, c'est une interview de Philippe Laurent, qui est le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Cette instance se veut dans l'idée assez transversale sur les différentes fonctions publiques territoriales, sur les différents niveaux, donc elle est censée représenter à la fois les régions, les départements, les communes et les intercôts. Et outre l'interview qui va assez loin dans le détail sur les dossiers chauds, on va dire, du moment, donc qui sont surtout les instances de dialogue social, les contractuels, la rémunération au mérite et les parcours professionnels et la mobilité. Donc là, on a vraiment, ce serait trop long de tout dire, là, ça ferait 30 minutes la vidéo. Donc je t'invite vraiment à aller voir l'article. Tous ces sujets sont abordés avec la vision de l'auteur, du président de cette association. Mais ce qui nous importe aussi, l'idée principale, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'idée d'avoir une instance qui regrouperait, en fait, la plupart des... Ce qui est déjà un peu le cas, mais qui irait plus loin, en fait, que ce qui est fait actuellement. Ce serait une sorte de fédération des employeurs pour pouvoir peser face à l'État. Si tu as suivi l'actu territoriale récemment, tu as pu voir que sur certains sujets chauds, notamment la taxe d'habitation, sa suppression, les associations d'élus n'étaient pas forcément tout le temps d'accord entre elles. Notamment, les départements et les communes se tiraient un petit peu la bourre au niveau du financement de cette suppression, justement, de la taxe d'habitation. Il y avait des intérêts divergents entre les deux niveaux. Et donc, l'idée d'avoir une fédération des employeurs, quelque chose qui est vraiment plus commun, en fait, aux trois associations qui sont citées, c'est-à-dire l'AMF, Association des maires de France, l'ADF et les régions de France, donc départements et régions. On aurait ces trois niveaux de collectivité qui seraient réunis dans cette fédération. Ça permettrait d'être plus unis, entre guillemets, face à l'État, quand il y a des négociations sur ce type de dossier un peu chaud. Donc pareil, c'est un petit peu détaillé. Je te laisse aller voir dans l'article. Pour moi, c'est un peu l'article à aller voir et qui est difficile à résumer rapidement. Donc, je t'invite vraiment à le lire pour le coup, celui-là. Ensuite, un article sur la Caisse des dépôts et qui concerne directement la Caisse des dépôts, qui en fait devient, enfin une partie de la Caisse des dépôts, devient la Banque des territoires, qui est une sorte de nouveau visage de la Caisse des dépôts pour les projets locaux. Alors ici, c'est une création de... Alors, ce n'est pas une création finalement, c'est plus un regroupement de certains services, certaines directions de la Caisse des dépôts en une entité bien définie, qui est la Banque des territoires. Et le but, c'est de... En fait, c'est une sorte de nouveau management, on va le voir dans un prochain article, sur cet aspect financement et conseil aux collectivités territoriales et notamment aux collectivités les plus petites. Les collectivités les plus petites ont parfois des problèmes de financement et puis les maires ou les DGS ne sont pas forcément des experts en finance sur des petits échelons. Et donc, l'idée derrière ça, c'est d'optimiser, d'améliorer ce qui existe déjà au sein de la Caisse des dépôts, mais de faire en sorte que ce soit encore plus facile pour les collectivités les plus petites d'avoir accès au financement pour des projets structurants, par exemple. Ensuite, un article sur le Courrier des maires qui s'appelle « Ni charité ni partage vers un nouveau rapport entre les territoires et les métropoles ». Alors, il y a eu une mission d'information qui travaillait sur la préparation d'une nouvelle étape de la décentralisation en faveur du développement des territoires. Et cette mission a rendu son rapport le 30 mai dernier. Et le constat qui est fait à la base par cette mission, c'est de dire que la théorie du ruissellement, c'est-à-dire on part de la base, on met paquets sur les métropoles et le fait que les métropoles vont super bien fonctionner, ça va déteindre sur le reste, sur les territoires aux alentours qui sont un peu plus ruraux, sur les quartiers populaires, etc. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça et que même ça ne marche pas, ou en tout cas, ça ne marche pas partout. Et donc, pour cette mission, il faut une nouvelle étape de la décentralisation en faveur du développement des territoires et qui prend en compte cet état de fait et qui part pas forcément du haut des métropoles, mais qui part d'un échelon, on va dire, plus horizontal en fonction des territoires, de prendre vraiment chaque territoire à son niveau et de partir de là. On se rend compte, avec par exemple la numérisation de l'économie, que les activités maintenant ne sont pas forcément centralisées dans les métropoles et qu'on peut tout à fait imaginer le développement d'activités, de pôles d'activités dans des zones plus rurales, avec bien sûr des structures, la fibre optique, etc., qui doivent se développer, mais avec le développement du télétravail, avec des lieux de travail pour les indépendants par exemple en pleine campagne. Il y a des choses comme ça qui se font de plus en plus et du coup, on a cette idée que les métropoles ne doivent plus être forcément au cœur de la politique territoriale, mais il faut penser l'ensemble des territoires. L'idée derrière ça aussi, c'est d'avoir que les territoires soient acteurs de leur propre stratégie et que chacun puisse faire en fonction de ses armes, démographiques, etc., et puisse avoir des vrais leviers, notamment en termes immobiliers, avec des choses qui se font dans pas mal de territoires, pour attirer justement les entreprises ou de nouveaux habitants. Et toutes ces politiques, on va dire, entre guillemets, indépendantes des territoires peuvent être appuyées ou doivent être appuyées par la nouvelle agence de cohésion. Et cette agence aurait pour but de casser la logique un peu des appels à projets classiques, qui partent du haut vers le bas, pour au contraire avoir des territoires plus dynamiques, qui sont vraiment acteurs en fait de leurs projets et d'avoir une vraie contractualisation pour le coup entre l'État et les territoires. Voilà pour le gros de l'article. Après, il y a d'autres petits éléments, mais en gros, l'idée de l'article, c'est ça. Ensuite, on retourne sur la gazette des communes, parce que j'aime bien. Et là, c'est une interview d'Éric Lombard, qui est le directeur général de la CDC, à propos de ce qu'on a un petit peu déjà évoqué tout à l'heure pour la Caisse des dépôts, sur le fait qu'il y avait une nouvelle banque des territoires. Et donc, cet article est peut-être un petit peu plus facile d'accès, c'est pour ça que je l'ai mis. Et puis, c'est une interview, donc c'est un format toujours sympa. Donc, c'est trois questions à l'initiateur du projet, justement, de cette banque des territoires. La première question, c'est de savoir pourquoi lancer ce nouveau projet. Et donc, ce qu'il indique, c'est que c'est avant tout un projet managérial. Ce que j'évoquais déjà, ce n'est pas une couche supplémentaire pour les territoires, pour les collectivités. Au contraire, c'est une simplification managériale qui va permettre aux collectivités d'avoir un interlocuteur unique, un guichet unique, pour avoir ses besoins de financement. C'est ça un peu l'idée derrière, c'est de simplifier la chose pour les collectivités. Alors ensuite, on lui pose la question de la poursuite ou non de l'activité de prêt aux collectivités. Et là, ce qu'il nous explique, c'est assez intéressant, c'est que finalement, pour des projets à court terme, court et moyen terme, les marchés financiers sont assez compétitifs puisque les taux sont assez bas, etc. Donc, ça peut être intéressant pour les collectivités de se financer par le privé, mais que sur des projets de long terme et de très long terme, pour les collectivités, ils auraient plutôt intéressé à passer par la caisse des dépôts. Et enfin, il y a une question un peu plus technique sur le logement social. Donc, je t'invite à aller voir puisqu'elle est plus technique, ce serait, même si là, ça paraît assez court sur l'écran, ce serait assez long à expliquer. Donc, je t'invite à aller voir. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est d'expliquer pourquoi il y a la naissance de cette banque des territoires et puis, est-ce que l'activité en elle-même va changer ou pas en termes de prêts aux collectivités ? Et enfin, un dernier article sur le site de l'AMF, l'Association des maires de France, à propos de la restauration collective. Et en fait, les députés ont confirmé la part d'au moins 50% de produits bio ou locaux d'ici à 2022. En effet, l'Assemblée nationale a adopté l'article 11 du projet de loi agriculture et alimentation visant à augmenter la part de produits issus de l'agriculture biologique. dans la restauration collective. Et il y a certaines dispositions qui concernent directement les collectivités locales, comme par exemple le fait qu'il faudra, à partir de 2022, au moins 50% de produits bio locaux ou sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Et face à ça, évidemment, il y a des critiques par rapport au surcoût possible et à cette échéance 2022 qui est assez courte. Donc, il y a des inquiétudes dans les collectivités et puis chez les gestionnaires de restauration scolaire. sur le fait que est-ce que ça ne va pas être un transfert finalement de coûts sur le dos des collectivités, encore une fois. Et puis, il y a une autre critique qui se fait, c'est que l'alimentation bio et locale, ce n'est pas forcément aussi facile dans tous les territoires. Et donc, il y a une crainte que dans certains territoires, la mesure puisse... que la mesure soit carrément impossible à tenir. Et donc, il y aurait une importation de produits bio, ce qui n'est pas forcément dans l'esprit un peu de cette mesure. Et donc, le président de l'AMF, François Baroin, a proposé que les taux soient modulés, le taux de 50% soit modulé en fonction des capacités locales de production pour tenir compte justement de ces spécificités territoriales. Voilà, donc on va vraiment de plus en plus, c'est un sujet qui est à la mode mais depuis des années, les cantines scolaires s'attendent souvent que ce soit à l'oral ou l'écrit. Donc, voilà, on est encore sur une nouvelle étape dans ce manger bio, manger local, etc. J'espère que cette vidéo sur l'actu territoriale t'as appris des choses et puis, je te dis à une prochaine vidéo avec de l'actu et d'autres choses à venir aussi sur la chaîne. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501